Après avoir raclé le fond de la mer avec leur filet pendant 7 heures, voici ce qu'ils remontent. Regardez, c'est ça la Méditerranée, regardez, regardez-moi ça. Des déchets, partout, coincés entre les poissons et l'émail du filet. Regardez, ça fait à peine 5 minutes que les pêcheurs ont remonté le filet et ils ont déjà rempli un conteneur entier de déchets toutes sortes. Regardez, il y a un bidon de lessive, des bouteilles de jus d'orange. Dans la mer Méditerranée, chaque année, c'est 9 millions de tonnes de déchets qui sont rejetés dans la mer. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Des sacs. Une canette. Il y a même un pantalon. C'est lamentable. Bilan, 80 kilos de poissons et 20 kilos de plastique. Des déchets jetés le long des routes et qui, avec la pluie et le vent, ruisselent ensuite vers la mer. Les pêcheurs vont perdre une demi-heure à trier et isoler les poissons qui, malgré cette pollution, restent comestibles. Géronimo Céleste est écœuré. Ça, ça fait au moins un an que c'est en train de tourner dans l'eau. Regarde, c'est tout pourri autour. Tout ça, pourquoi ? Jusqu'à l'année dernière, des pêcheurs rejetaient en mer les déchets qu'ils trouvaient. Mais aujourd'hui, une entreprise de recyclage leur demande de les mettre de côté dans cette poubelle. Le tri des pêcheurs est bénévole, mais la démarche permet de redorer leur image. Merci.